salut j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te raconter une histoire cette histoire c'est en fait tout simplement la mienne pose toi on va prendre quelques minutes et puis et puis c'est parti en fait si tu veux moi à la base je pesais 89 kg c'était maintenant il y a quelques années et puis tu vois je voulais perdre du poids je savais vraiment pas comment faire à la base j'avais pas d'idée j'avais essayé pas mal de choses pas mal du régime le régime du camp et plein d'autres pourquoi décider mais voilà j'avais fait pas mal de tests pour perdre du poids et j'avais jamais réussi c'est à dire qu'à chaque fois je perdais 5 6 kg et puis si tu veux quelques mois plus tard semaines plus tard je reprenais tout voire plus ce qui fait qu'au début je pesais 83 kg puis 85 et un jour voilà 89 kg malgré tous ces régimes je me disais putain c'est pas possible il doit y avoir un secret il doit y avoir une technique je comprenais pas si tu veux et je voyais toujours ces mecs qui disaient oui en mangeant ci en mangeant ça tu peux perdre du poids avoir des résultats de fous et puis ces mecs qui sur youtube instagram était en mode putain mais moi j'ai perdu soit enfin je dis n'importe quoi mais 50 kg seulement en mangeant une pomme en plus à chaque fois enfin des trucs de qui sont faux en plus mais mais voilà où tu tombes sur ça sur les réseaux sociaux et des fois tu te dis putain mais en fait t'es tellement dans un état où t'es désespéré aussi parce que si tu veux enfin j'avais donné enfin ça faisait des mois que j'essayais par même des années que j'essayais de perdre du poids je faisais plein de tests je faisais plein de choses et pourtant j'avais jamais de résultats réels alors est-ce que parce que d'un côté j'étais pas assez discipliné et puis dès que j'essayais ça me lassait et ça me saoulait du coup j'abandonnais j'ai découvert que non j'ai découvert que non parce qu'en fait si tu veux déjà alors pour continuer mon histoire et pas me perdre parce que sinon je vais commencer à m'égarer je me suis fait ma petite trame au début voilà donc après tous ces tests là j'ai commencé à essayer de m'instruire un petit peu sur l'alimentation et puis c'est vrai que tu tombes sur plein de trucs pas manger trop gras pas manger trop sucré pas manger trop salé parce qu'apparemment ça ferait prendre du poids faut manger riz sans protéines pour perdre du poids il faut faire que de la musculation le cardio surtout pas surtout pas ou à l'inverse d'autres qui vont dire la musculation pas du tout faut faire à fond du cardio et si en fait à chaque fois dans l'alimentation t'as plein de pôles et ses pôles ils sont extrêmes faut pas faire de cardio faut faire du cardio faut manger très gras faut pas manger de gras il faut manger beaucoup de protéines on s'en fout des protéines etc et le problème c'est qu'on est perdu et au début de cette démarche je me suis dit mais c'est quoi ce bordel dans tout ce qu'on voit on a l'opposé à chaque fois et on s'y perd on peut pas comprendre on peut pas savoir en fait parce que c'est tellement opposé on va il ya certaines personnes qui vont dire ah non faut manger un bloc de viande on s'en fout d'autres qui vont dire mais non faut faut être vegan parce que la viande c'est mauvais et la garde ça va te faire prendre du poids et quand tu manges les nerfs des animaux enfin les nerfs contenus dans la viande ça te rend nerveux et donc ça va te faire devenir anxieux et le stress l'hormone du stress la cortisol va te faire grossir etc et si tu veux voilà bref t'as compris on donne tout et son contraire et ça c'est le gros problème auquel tu es certainement confronté auquel j'ai été confronté et lequel des centaines de milliers personnes encore aujourd'hui sont confrontés maintenant ça c'est au début de la démarche après je me suis dit ok mais je vais tenter c'est quoi je tente et là j'ai fait n'importe quoi je me suis mis à manger arrêté de manger du pain à manger très peu des petites quantités à faire tout ce qu'il faut pas faire ce que j'ai réduit drastiquement les quantités je me suis psychologiquement fait péter un flot en me disant tu n'as rien droit de manger je me martelais un petit peu de façon disciplinaire enfin de façon un petit peu comme si j'étais à l'armée en disant maintenant tu fermes ta gueule et tu fais que ça et au début ça a marché au début j'ai perdu pareil 7-8 kilos et puis au bout d'un moment j'ai commencé à être frustré j'ai commencé à ne plus être réellement maître de moi même et si tu veux j'ai commencé à avoir des crises des crises d'hyperphagie en fait où je bouffais littéralement tout ce qui me passait sous la main et à la fin à la fin entre guillemets cette période de régime très très intense et très très restrictive qui l'était beaucoup trop d'ailleurs j'ai tout repris j'ai même repris plus que là bas je pesais 89 kilos et j'ai fini à plus de 92 kilos donc une catastrophe et puis en plus je faisais des crises d'hyperphagie c'est à dire que dès que je tombais sur un paquet de gâteaux il pouvait pas tenir plus de 20 minutes il était mort quoi et si tu veux à ce moment là je me suis dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à tenir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'arrive pas alors que d'autres y arrivent je veux dire on est pas seul pourquoi moi j'y arrive pas et si tu veux à ce moment là j'ai commencé à me dire ok peut-être que je pense pas assez sur le long terme parce que chaque fois je voulais perdre du poids je me disais faut que je perde à peu près 20 kilos je me fixais des délais assez courts quand même parce que on est dans un monde où tout va très vite donc on se dit waouh et puis des fois c'est vrai que cette anecdote en même temps c'est que des fois tu croises quelqu'un qui a perdu du poids tu l'as pas vu pendant 6 mois et si tu veux tu le vois avant et tu le vois après et toi pendant ces 6 mois en fait comme toi t'es resté entre guillemets pareil tu regardes le mec et tu dis putain il a fait ça et en fait c'est allé vachement vite parce que le temps il est déjà passé et toi tu vois la face juste dévoilée de l'iceberg et tu vois pas la face cachée tu vois pas que ce mec là il a bossé dur tu vois pas ce qu'il a fait derrière et c'est aussi un des problèmes aujourd'hui et bref alors si tu veux ce que j'aurais pu faire pour à ce moment là c'est de me dire ok j'arrête tant pis et non je me suis dit écoute 92 kilos de toute façon j'étais pas bien dans ma peau ça allait pas il fallait que je perde à sévère et aujourd'hui t'es peut-être dans ce cas là t'es peut-être en train de te dire putain mais merde j'ai déjà essayé plein de trucs ou pas et peut-être que t'as la chance de tomber sur cette vidéo maintenant mais comment je fais maintenant pour réellement réellement trouver la bonne solution en réalité la solution que moi j'ai mise en place c'est que j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'alimentation pas tout simplement à me dire qu'est-ce qu'il faut manger etc mais plutôt enfin qu'est-ce qu'il faut manger etc mais plutôt à me dire comment le corps il fonctionne qu'est-ce qui fait qu'on prend du muscle qu'on perd du muscle qu'est-ce qui fait qu'on prend du gras qu'on perd du gras comment ça fonctionne comment et en fait une fois que tu comprends le fonctionnement du corps tu comprends pourquoi tout est dit en fait c'est-à-dire que oui il faut manger du gras parce que si tu manges pas de gras tu meurs le gras c'est rassasiant donc il y a un mec qui s'est dit un jour si jamais tu manges beaucoup d'aliments gras alors je parle du bon gras bien évidemment pas du gras transformé etc mais si tu manges beaucoup d'avocats, d'huile etc, d'amandes, d'oléagineux par exemple tu vas avoir un sentiment de satiété qui va être plus fort donc tu vas pas avoir faim donc tu vas pouvoir manger moins de calories, moins de quantité, réduire ton estomac et perdre du poids à l'inverse c'est quelqu'un qui lui, cette technique lui elle est pas du tout il s'est dit putain mais moi dès que je mange du gras je peux en enfiler des quantités, je grossis et cette personne là peut-être que elle c'est l'inverse et que par contre quand elle mange plus de protéines, les protéines sont très rassasiantes aussi c'est lui qui fait cet effet là donc elle a inventé un régime en disant faut manger que des protéines et si tu vois le problème c'est qu'en fait chaque personne qui a eu son alimentation personnelle à elle en a créé un régime où on a créé une alimentation, une perte de poids, où on a créé quelque chose pour entre guillemets soit faire de l'argent dessus, soit tout simplement essayer d'aider des gens parce que c'est pas obligatoirement négatif, c'est des personnes aussi qui se sont dit putain mais moi j'ai réussi comme ça, je peux peut-être aider des gens à faire ça avec du jeûne intermittent, avec un régime paléo, un régime cétogène etc et le problème c'est que les gens ont soit pas percuté, soit c'est surtout et surtout d'ailleurs parce que c'est vraiment ça le point important, ça c'est dilué, le message c'est dilué c'est-à-dire que la personne au début disait essayez ça, peut-être que ça vous ira et à la fin c'est, il y a des personnes qui sur Youtube, sur Instagram etc vont dire il y a que ça qui marche, c'est la seule solution c'est le problème alors moi ce que j'ai fait pour moi à titre personnel c'est que j'ai mis en place une alimentation que j'appelle flexible, pourquoi flexible ? parce qu'elle pioche donc, si tu veux moi je sais très bien que je peux pas me satisfaire de manger que du gras parce que j'adore le sucre je peux pas me satisfaire de manger que du sucre parce que sinon je serais pas en bonne santé à la fois j'ai commencé le triathlon et donc j'ai eu un objectif d'un point de vue sportif derrière et donc si tu veux j'ai commencé à englober tout ça et donc j'ai fait une alimentation qui est adaptée à ma vie une alimentation qui tient compte de mes caractéristiques physiques c'est-à-dire que mon poids de forme, mon poids actuel, ma taille, ma masse musculaire, mes objectifs sportifs parce que je fais du triathlon donc mon objectif aujourd'hui c'est plus spécialement de développer ma masse musculaire mais de développer mon endurance aujourd'hui je souhaite aussi être en pleine santé et avoir un maximum d'énergie et dynamique pouvoir faire des vidéos comme je trouve celle-ci, pouvoir donner des conseils, continuer d'apprendre et continuer d'expérimenter donc si tu veux tout ça j'ai réussi à les mettre bout à bout dans une alimentation qui moi me convient qui me permet le week-end d'aller bouffer une pizza si j'ai envie, d'aller même manger un fast-food si j'ai envie de faire du sport, de pouvoir, je n'ai pas envie de dire performer parce que ça serait hyper prétentieux mais de pouvoir continuer de progresser à mon échelle dans le triathlon de mon humble niveau qui est tout petit depuis le peu de temps que j'en fais et puis le manu d'entraînement que j'aime mais ça on s'en fout, mais voilà j'ai fait une alimentation qui me correspond et qui est là pour petit à petit me faire atteindre mes objectifs et toi il faut que tu fasses pareil, il faut pas que tu prennes seulement un régime, seulement une technique d'alimentation parce que déjà les régimes, depuis tout à l'heure je parle du mot régime mais moi quand je parle du mot régime c'est le mot régime alimentaire je parle pas de restriction, le régime c'est une restriction, je déteste ce mot, enfin je veux dire aujourd'hui tu vois les quantités que je mange et même quand je fais des coaching c'est hyper drôle parce que dans, allez honnêtement, 80% des coachings que je fais, il y a les gens qui me disent j'arrive pas à filer dans mes assiettes, parce que si tu veux j'ai toujours ce côté à venir je vais aussi leur montrer dans les premières semaines que c'est possible de manger énormément et d'être mis plein de chez plein avec seulement 1500-2000 calories pas en testament donc voilà, ce qu'il faut que tu fasses c'est qu'aujourd'hui tu te lances, tu commences petit à petit tu dis pas faut que je perde du poids en t'entendant sans s'en branle, littéralement par contre tu vas te dire deux choses plaisir, objectif, résultat je vais avoir une alimentation plaisir qui va tenir compte de mes objectifs perdre du poids à long terme et petit à petit je vais mesurer ça, je vais quantifier ça avec des résultats donc ça veut dire que tu vas te dire je vais perdre 500 grammes par semaine tu vas aller calculer ton total calorique et essayer de trouver les astuces pour atteindre ton objectif si cette vidéo en tout cas t'a plu un petit peu sur mon expérience comment j'ai pu comprendre un petit peu mieux mon corps, mon alimentation et comment j'ai compris réellement comment fonctionnait le corps humain n'hésite pas à mettre un like, t'abonner, partager la vidéo et bien évidemment, bien évidemment, surtout, surtout Bonne période de poids